Suivez le FCBB avec Cosmediette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. Hervé, cette dernière journée de championnat se termine ce soir avec une belle victoire, le FC Villefranche a fait le travail encore une fois par rapport aux derniers matchs. L'aventure continue, aujourd'hui on va se pencher sur les barrages dès le 24 avec la réception de Kéville-Hirouen. Il faut déjà souligner l'extraordinaire saison qu'on a fait parce qu'aujourd'hui on est à 65 points avec 19 victoires et à 65 points les saisons précédentes, il faudrait que je regarde les stats mais je pense que normalement tu montes largement. Cette année ce n'est pas le cas mais comme j'ai dit aux garçons, on n'a rien à se reprocher, aujourd'hui on avait à maîtriser ce qu'on allait faire sur le terrain ce soir et on a fait le travail, on l'a très bien fait même je dirais. Maintenant on avait cette opportunité qui pouvait peut-être nous tendre les bras dès ce soir, ça ne s'est pas fait comme ça mais en tout cas aujourd'hui on n'a rien à se reprocher, ce qu'il faut c'est qu'on reste sur cette dynamique, qu'on soit positif surtout mais je n'ai pas trouvé des joueurs abattus dans le vestiaire. Surtout qu'on a fait un bon match après on va bien préparer ces barrages, on a deux confrontations à faire comme l'année dernière, à nous de bien préparer tout ça. Hervé, le FC Vifranche avait lancé un appel au niveau des partenaires, des sponsors, le public, la copie a été rendue propre ce soir également, beaucoup de bruit du côté du stade Armand Chouffet. Oui, ça a été une très belle soirée, ça aurait pu être une soirée extraordinaire mais ça a été une superbe soirée avec un bon match où on a fait du jeu et un public qui nous a soutenu, qui était en nombre et qui nous a bien soutenu, on l'a bien senti sur le terrain donc c'est une bonne chose. Maintenant il va falloir rééditer ça dans dix jours. Rémi Sergio a été chercher un trophée, Simon se rapproche du classement des buteurs, vraiment le travail est bien fait du côté du FC Vifranche. Oui, c'est un groupe qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des invidionalités qui ressortent comme dans toute équipe qui tourne bien une saison, tu as toujours un buteur, un passeur, il faut souligner aussi les défenseurs parce qu'aujourd'hui ils ont encore fait un match très solide, très costaud, il y avait quand même du répondre en face et on a été encore solide une nouvelle fois. Voilà, à nous de se remobiliser rapidement et que tout le monde sorte un gros match, enfin deux gros matchs dans dix jours et le 29. Voilà, donc rendez-vous à l'ensemble des supporters, toute une région doit se mobiliser, rendez-vous le 24 à 20h30 du côté du Stardom Choupet pour venir encourager le FC Vifranche, l'aventure continue, tout le monde y croit, voilà, ensemble avec le FC Vifranche Beaujolais, les Tigres, Caladois ! Sous-titrage ST' 501 ... ...